Je suis convaincu de deux choses. D'abord, qu'il est utile pour la France, et notamment sur les questions économiques dont je parlerai, que le président dispose d'une majorité, même si possible d'une majorité absolue, à l'Assemblée. Et d'autre part, qu'il ne s'agit pas seulement d'ajouter un député pour arriver au 289, mais qu'envoyer Ilana Securel à l'Assemblée, ce n'est pas envoyer n'importe quel député, c'est envoyer une excellente députée. Et donc, je voudrais commencer par dire quelques mots sur Ilana avant de parler d'économie. Alors, je crois qu'Ilana, d'abord, elle incarne le renouvellement. Alors, pas seulement parce que c'est une femme et parce qu'elle est jeune, parce que l'âge, comme dit l'autre, c'est quand même un état transitoire, mais parce qu'Ilana n'est pas quelqu'un qui fait de la politique par carriérisme. Elle a sa vie, elle a une vie professionnelle remplie et dans laquelle elle a beaucoup de succès. Et donc, elle n'est pas députée pour faire une carrière. Donc, elle incarne vraiment une forme de renouvellement au-delà simplement de son sexe et de son âge. Alors, quand on dit renouvellement, évidemment, il y a un envers qui est la question de, d'une certaine manière, l'expérience, l'efficacité. Est-ce qu'une assemblée dans laquelle il y aura beaucoup de nouveaux députés extérieurs au monde politique va être efficace ? Et là, je crois que dans le cas d'Ilana, on peut répondre clairement oui. Alors, Jean-Jean Jorgencel l'a déjà dit. D'abord, Ilana est juriste. Donc, elle sait ce que c'est qu'un texte de loi, une loi, comment lire ces phrases parfois un petit peu rébarbatives et difficiles à comprendre pour le profane. Premier point. C'est une femme brillante, on l'a dit, qui a fait de la philo une thèse de droit, qui a étudié à Harvard, enseigné dans différentes universités. Mais ce n'est pas seulement une tête bien faite, ce qui est le principal, mais c'est aussi une tête bien pleine et pleine d'expériences utiles pour ses fonctions, notamment dans le cadre de ses fonctions actuelles, donc à diriger un réseau d'écoles, puisqu'elle est à la fois au cœur des politiques publiques, l'éducation dans des endroits très différents, y compris dans des zones difficiles, comme on dit. Donc, au cœur des politiques publiques qu'elle aura à prendre en compte en tant que députée, mais aussi à la tête d'une organisation avec des problématiques, mais qui sont celles notamment d'un entrepreneur, c'est-à-dire des problématiques financières, juridiques, de ressources humaines, de droits de travail, peut-être. Enfin bref, elle est au cœur de plein de problématiques qui sont celles des acteurs à la fois de l'État, mais aussi du secteur privé, aux prises parfois avec des lourdeurs administratives. Dernière chose qui n'est pas des moindres, une préoccupation légitime, je crois, quand on parle d'Assemblée et d'une éventuelle majorité absolue pour le Président, c'est de savoir si on ne risque pas d'avoir une Assemblée qui serait une chambre d'enregistrement, à la fois à cause de l'éventuelle majorité absolue, parce qu'on aurait des députés jeunes et en partie novices qui seraient issus d'un mouvement défini avant tout par la personne du Président. Alors, de manière générale, je ne vais pas dire quelque chose de général sur ce problème, et ce dont je peux vous assurer, c'est que dans le cas d'Ilana, Ilana ne sera pas une députée béni-oui-oui qui va voter sans regarder tout ce que dira l'exécutif. Ilana dit ce qu'elle pense. Comme elle n'est pas dans une démarche carriériste, elle va vraiment dire ce qu'elle pense. Je sais qu'elle est à la fois proche du Président, ce qui n'est pas inutile, mais aussi qu'elle n'hésite pas à lui dire quand elle n'est pas d'accord avec lui. Donc on aura une vraie députée qui fera son travail, qui ne sera pas là simplement pour enregistrer les décisions prises ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !